Musique Salut tout le monde and welcome to Japan Inside ! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui encore, vous avez le droit à votre minute de culture japonaise et c'est normal, vous l'avez bien mérité. Alors, comme vous savez que j'aime me faire le pourfendeur des idées reçues et autres approximations culturelles, j'ai décidé de vous parler cette fois-ci du sumo. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Encore des mecs en slip ? Non, sérieux ? Mais zappez pas ! Je vous demanderai un peu de tolérance pour ces pauvres athlètes en sous-vêtements. Sachez tout d'abord qu'au Japon, on ne parle pas de sumotori, mais de rikishi pour désigner ses admirables sportifs. Rikishi signifie littéralement professionnel de la force, autrement dit le métier le plus classe du monde. Tu fais quoi toi ? Je suis professionnel de la force. Sinon, on peut aussi s'adresser à un rikishi en l'appelant au sumo-san, qui peut se traduire par monsieur sumo. C'est classe aussi. Bref, bref, bref. La vie d'un rikishi est loin d'être de tout repos, puisque c'est tous les jours réveil à 5h du matin, entraînement de 3h, déjeuner à base de chanko nabe, une sorte de ragoût, sieste, vous reprendrez bien un peu de ragoût derrière, et puis dodo. Mouais. C'est vrai que dit comme ça... Forcément, moi je me suis dit, ils sont en mode ronflex les mecs. Après, j'ai vu la tête de l'entraînement et j'ai un peu moins fait le malin. Bon, les rikishi s'entraînent donc très dur afin de progresser et pour pouvoir espérer accéder au plus haut classement dans ce sport. S'ils excellent, ils peuvent même prétendre au titre de Yokozuna, le plus haut grade que l'on puisse atteindre dans le sumo. Il est tellement rare qu'un lutteur atteigne ce grade que ceux qui y parviennent sont considérés comme proches du divin, voire carrément comme des demi-dieux. Comme le veut l'expression consacrée, au-dessus, c'est le soleil. Je vous avais dit, professionnel de la force, métier le plus classe du monde. Bon, 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 si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un on-de-bacho, un tournoi de sumo, vous avez probablement remarqué un type avec une coiffure bizarre qui passe son temps à crier. Alors, il se trouve qu'en fait, ce type-là, c'est l'arbitre, le Gyoji. Et là, on va lever un grand mystère. En fait, le Gyoji crie. « Nokota ! Nokota ! » « Nokota ! Nokota ! » Littéralement, vous êtes toujours dedans, ce qui veut dire qu'il a le droit de s'arrêter seulement lorsqu'un des deux lutteurs est sorti. Comme si ça ne suffisait pas ! Il existe une coutume qui est d'attribuer un prénom complètement has-been au Gyoji. Un truc genre Childeric ou Willy Bear. Jusqu'à ce qu'il soit suffisamment expérimenté pour pouvoir en changer. Donc, pour résumer, Rikishi, c'est le boulot le plus classe du monde. Et Gyoji, eh bien, c'est pas facile tous les jours. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je vous dis à très vite. Mata Kondo ! Salut tout le monde and welcome to Japan Inside ! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui encore, vous avez le droit à votre minute de culture japonaise. Et c'est normal, vous l'avez bien mérité. Alors, comme vous savez que j'aime me faire le pourfendeur des idées reçues et autres approximations culturelles, j'ai décidé de vous parler cette fois-ci du sumo. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Encore des mecs en slip ? Non, sérieux ? Mais zappez pas ! Je vous demanderai un peu de tolérance pour ces pauvres athlètes en sous-vêtements. Sachez tout d'abord qu'au Japon, on ne parle pas de sumotori, mais de Rikishi pour désigner ses admirables sportifs. Rikishi signifie littéralement professionnel de la force. Autrement dit, le métier le plus classe du monde. Tu fais quoi toi ? Je suis professionnel de la force. Sinon, on peut aussi s'adresser à un Rikishi en l'appelant au sumo-san, qui peut se traduire par monsieur sumo. C'est classe aussi. Bref, bref, bref. La vie d'un Rikishi est loin d'être de tout repos, puisque c'est tous les jours, réveil à 5h du matin, entraînement de 3h, déjeuner à base de chanko nabe, une sorte de ragout, sieste, vous reprendrez bien un peu de ragout derrière, et puis dodo. Mouais. C'est vrai que je dis comme ça... Forcément, moi je me suis dit, ils sont en mode ronflexe les mecs. Après, j'ai vu la tête de l'entraînement et j'ai un peu moins fait le malin. Bon, les Rikishi s'entraînent donc très dur afin de progresser et pour pouvoir espérer accéder au plus haut classement dans ce sport. S'ils excellent, ils peuvent même prétendre au titre de Yokozuna, le plus haut grade que l'on puisse atteindre dans le sumo. Il est tellement rare qu'un lutteur atteigne ce grade que ceux qui y parviennent sont considérés comme proches du divin, voire carrément comme des demi-vieux. Comme le veut l'expression consacrée, au-dessus, c'est le soleil. Je vous avais dit, professionnel de la force, métier le plus classe du monde. Bon, 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 si vous avez déjà eu l'occasion de regarder Onbacho,